Une de moins, voilà donc l'épreuve de philosophie, la première du baccalauréat passée. Les candidats ont tué à plancher ce matin sur le travail, la morale ou encore le temps qui passe. Un examen que certains enseignants voulaient perturber pour dénoncer la réforme du lycée. Mais tout s'est finalement bien passé dans l'académie. Caroline Kellner, Yves Lédig. Les principaux syndicats d'enseignants l'avaient promis, des grévistes étaient bien là au matin de l'épreuve de philosophie. La douzaine de manifestants a brièvement échangé avec la rectrice. Mais l'examen a pu se dérouler sans problème à Jean Monnet comme dans le reste de l'académie. Du côté des élèves, cette première épreuve était comme toujours le baptême du feu. Est-ce stressée ? Oui, oui, je le suis, oui, beaucoup. Surtout parce qu'on a des difficultés, moi personnellement j'ai des difficultés de rédaction. Et on sait que la philosophie, il faut bien savoir rédiger. Et du coup, c'est un peu le stress. Tous mes encouragements, concentrez-vous et tout se passe comme ça. J'ouvre l'enveloppe devant vous. La morale en politique, le travail ou encore à quoi bon expliquer une œuvre d'art, les sujets plutôt axés sur l'actualité n'avaient rien de très original. Tout résidait donc dans le choix, le libre arbitre des candidats. Je ne sais pas si j'ai bien réussi, mais ça ne s'est pas mal passé non plus. Donc ça peut aller, voilà. J'aurais dû choisir le 2 parce que c'est celui-là qui a appris le mieux, je pense. Mais ils sont plus exigeants au niveau de la dissertation. Donc c'était un risque, alors je ne l'ai pas pris. Le travail, ça peut d'à côté diviser les hommes, mais d'à côté non, à cause de la division du travail. Je suis très contente, je suis tombée sur le sujet que je voulais. Et voilà, j'ai pu broder, comme j'avais dit. J'ai utilisé des connaissances de philo, d'SES, d'histoire, plein de choses. Et du coup, je suis très contente de moi. On l'aura compris, le bac a mieux commencé pour certains que pour d'autres. Prochaine épreuve demain matin, 8h, avec l'histoire-géographie. Tous se retrouveront ici le 5 juillet prochain pour les résultats. En Alsace, ils sont un peu plus de 19 800 candidats de 15 à 59 ans à passer le concours. Cette année, regardez les chiffres par filière dans l'académie. Les résultats des épreuves de ce matin et de celles des prochains jours seront connus le 5 juillet. Pour l'occasion, nous avons soumis les sujets de ce matin à trois personnalités de la région. Le maire de Strasbourg, le directeur du théâtre de la Choucouterie, le psychiatre Georges Federman. Écoutez les sujets qui les auraient inspirés. Est-ce qu'on peut échapper autant peut-être par des paradis artificiels ? On peut en tout cas suspendre le temps, que ce soit avec le sylvanère ou avec d'autres produits moins licites. Et ensuite, tu me dirais que si tu vas de ce point A à ce point Z, fatalement, tu vas de la vie à la mort. Et donc, tu réfléchirais à justement ce désir d'immortalité qu'ont les gens, cette projection qu'on veut garder, cette trace qu'on veut laisser dans l'histoire. C'est nous qui nous imposons le fantasme d'avoir une vie de tant ou tant d'années, une vie qui est bornée par quelque chose qu'on a appelé la mort. Alors qu'en fait, j'ai le sentiment que tous nos actes peuvent être intemporels et peuvent servir de modèle aux futures générations. Comme nous, évidemment, on s'inspire du modèle de ceux qui nous ont précédés. Je pense que j'aurais pris le texte de Hegel, qui a écrit sur la nature et sur le droit. Ce que j'ai compris de ce texte, c'est que Hegel fait la distinction entre le droit naturel, les lois de la nature, en quelque sorte, qu'on ne peut pas changer, et les lois du droit civil, en quelque sorte, qui lui a été fabriquée par les hommes. Et ce droit-là, il peut être évolutif. On peut changer les lois, on peut militer pour les changer.